Arrivé à Paris, le vendredi matin, le 16 mars, il est 7h à peu près, on se retrouve donc avec nos clients français dans la partie d'embarquement à l'aéroport de Roissy. Gros soleil quand on est arrivé, fatigué parce qu'on n'a pas beaucoup dormi, porte 27. Et c'est là qu'on se retrouve, qu'on fait connaissance, on discute, les Québécois rencontrent les français. On parle de tout et de rien. Là c'est l'arrivée à Kiev. Donc c'est notre taxi Ivan qui vient nous chercher. Et puis il y avait des personnes qui étaient arrivées avant, avec un vol Lufthansa avant nous, donc on les a retrouvées à l'aéroport de Kiev. Donc là on était pratiquement au complet parce qu'il y avait une personne qui est venue en voiture de la Corse. Il a fait tout le trajet en voiture, ça lui prend deux jours à peu près pour venir nous retrouver, pour la retrouver le soir à l'hôtel. Il faisait assez froid, moins 5. Voilà Ivan, notre taxi. Toujours le même, très gentil. Arrivée à Kiev, on voit la police là sur la droite qui arrête les camions. C'est toujours surprenant de voir ces grands gratte-ciels de béton qui sont le quotidien de ces gens qui vivent à Kiev. La majorité des Ukrainiens vivent dans des appartements. Là on arrive sur le pont, le pont qui franchit le Dniepr. La rive droite, la rive gauche. Donc on est, on va passer sur le Dniepr. Là on a traversé le Dniepr. Et là on voit les belles églises orthodoxes. Ça c'est proche du, et là c'est l'arrivée à l'hôtel. Et le soir donc, c'est la soirée des assistantes avec Tatiana et Ina qui ont tout préparé. Chaque client retrouve son assistante. Donc il y a certains hommes qui sont d'accord d'être vus, d'autres qui préfèrent être discrets, qui préfèrent pas être vus. Donc on respecte toujours l'anonymat, c'est bien important. Et puis on mange un bon repas style ukrainien. Et puis, Ina avait amené sa fille pour lui montrer, elle veut devenir traductrice. Donc c'est pour elle l'occasion de rencontrer des traductrices professionnelles. Donc là, chaque homme va recevoir son plan, programmation de rencontre. Ça c'est la soupe, Salianca. La soupe traditionnelle ukrainienne. Donc là, c'est un moment important où chacun découvre son assistante, partage, discute des femmes qu'ils vont rencontrer. Et puis, on a faim parce que ça fait un moment qu'on est debout. On n'a pas mangé. Et puis là, c'est évidemment le moment où je vais donner des instructions pour la semaine. Des instructions importantes de dernière minute pour les réglages. Donc, je vais officiellement lancer le voyage de mars 2018. Yes ! Donc, merci d'être ici. Vous avez fait un bel effort. Bravo à vous, parce que vous êtes présents. C'est ceux qui sont présents qui gagnent. Donc, vous avez fait le grand saut. Et félicitations. Vous êtes entre de bonnes mains avec vos assistantes dans l'équipe. Donc, si vous avez des questions, moi je suis à l'hôtel. Vous pouvez me... Tous les matins, donc, en général, on se voit au petit déjeuner. Enfin, c'était comme ça que ça se passait au mois de novembre. À partir de 9h, des fois on parlait jusqu'à 10-11h. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous adresser directement à moi. En tout cas, moi je serai là au petit déjeuner tous les matins. Après, la journée, vous l'orchestrez comme vous le souhaitez. Les soirées aussi, comme vous le souhaitez. Je sais que sur le voyage de novembre, en général, les hommes se retrouvaient le soir pour une bière au lobby de l'hôtel. Des fois, ils parlaient jusqu'à 1h, 2h du matin. Aidez-vous entre vous, si vous avez des questions. La synergie du groupe, ça apporte beaucoup de positif. Au niveau de cette soirée, quel est le but de cette soirée ? Le but de cette soirée, c'est que vous fassiez connaissance avec votre assistante pour que votre assistante comprenne qui vous êtes, quel genre d'homme vous êtes, et pour qu'elle puisse vous donner des bons conseils. Parce que si elle comprend quel genre d'homme vous êtes et quel genre de femme vous recherchez, quand vous allez rencontrer les femmes que vous avez choisies, après, votre assistante, elle pourra vous dire « Oui, je pense, Claude, je pense que c'est une femme qui te convient » ou « Non, je ne suis pas sûr que ça conviendrait avec toi. » Donc, vous, en tant qu'assistante, n'hésitez pas à donner des conseils si on vous le demande, évidemment. Si on ne vous le demande pas, vous n'êtes pas obligés, mais si l'homme vous le demande des conseils, comme dit Nadia, si on me le demande, Nadia, ce qu'elle dit, c'est que si on me le demande, moi, je... Mais si on ne me le demande pas, je ne donne pas forcément mon opinion. C'est une bonne approche. Mais votre assistante, elle connaît la culture, donc elle peut vraiment vous... Et puis elle peut détecter des choses que vous ne pouvez pas détecter. Parce que ce sont des femmes avec des femmes. Nous, en tant qu'homme, il y a des choses qu'on ne perçoit pas forcément. Ça, c'est une chose. Alors, Nadia, mercredi, va nous faire la visite de la ville. Nadia pourra en parler un petit peu après. Pas tout de suite, après. Donc, Nadia, qui est guide touristique aussi, elle connaît parfaitement l'histoire de la ville, les lieux historiques. Donc, c'est une visite qui est très intéressante à faire le matin à l'hôtel, à la réception. vous pouvez y aller. Alors, Boris Lava m'a dit qu'il fallait absolument que je dise que nous avons maintenant un psychologue, Dimitri, qui fait partie de l'équipe CQMI, qui est disponible. Bon, c'est des frais supplémentaires, mais si vous voulez l'aide d'un psychologue, il a 20 ans d'expérience. Il faut évidemment, s'il y a des choses de psychologie que vous voulez comprendre par rapport à, je ne sais pas, apparemment, il a été choisi vraiment de façon sélective. Donc, c'est quelqu'un avec qui Boris Lava s'est beaucoup entretenu. Donc, il peut vous apporter une aide encore plus importante sur l'aspect psychologique que peut-être votre assistante ne pourra pas vous donner. Donc, c'est quelque chose qui est disponible. Donc, si vous en avez besoin, parlez-en avec votre assistante et votre assistante, elle pourra accéder à cette personne-là. Et quand vous avez rencontré une femme, si vous avez l'intention de la revoir, dites-lui. Si vous n'avez pas l'intention de la revoir, ça ne sert à rien de lui dire parce que ça, ce n'est pas correct par rapport à elle. Il y en a qui font ça par politesse pour ne pas la blesser ou pour être gentil. Ce n'est pas ça qu'on veut. Donc, si vous ne voulez pas la revoir, ça ne sert à rien de lui dire je vais te revoir et puis aller l'attendre à côté de son téléphone et puis, ce n'est pas correct. On peut tout simplement lui dire que vous souhaitez bonne chance et qu'on n'a pas l'intérêt commun, c'est tout. Il n'est pas obligé de faire comme une mécanique. Oui, oui. Est-ce que vous n'êtes même pas obligé ? Il ne faut rester poli parce que nous, on veut garder nos adhérents. Non, non, je comprends bien, mais expliquer correctement et puis voilà, souhaiter bonne chance, tout simplement, au lieu de partir, c'est passé sans la mire. Ça, c'est dans le cas où vous ne voulez pas la revoir. Si vous voulez la revoir, n'attendez pas deux, trois, quatre jours avant de lui dire parce qu'alors là, elle, si elle n'a pas de nouvelles de vous pendant deux, trois, quatre jours, elle va faire ses conclusions toute seule. Et ayez aussi la politesse de le dire vous-même et non pas par votre assistante. Demandez de l'aide pour votre assistante pour contacter la fille, mais faites la démarche vous-même parce qu'on a eu des fois où les femmes disaient « Ah, il veut me revoir mais il n'est même pas capable de me le dire lui-même. » Voilà. Et aussi, si vous voulez faire un témoignage pour le CQMI, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire et à Boris Lava aussi. Donc, si les vidéos, moi, je vais filmer pendant toute la semaine à l'hôtel au deuxième étage. On a une salle pour filmer. Donc, à partir de jeudi, mercredi, jeudi, vendredi, vous avez juste à me le dire, à me prévenir que vous voulez faire un témoignage et puis je pourrais vous filmer directement à l'hôtel et vous pourrez raconter votre expérience exactement aussi bien les points négatifs que les points positifs pour ceux qui voudraient faire le voyage tout tard. Ça, c'est vraiment le plus beau cadeau que vous puissiez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501